Chers amis de la presse, chers militants, amis et sympathisants, chers concitoyens, après la sortie médiatique de M. Ousmane Sonko, ce vendredi 11 mars 2022, il est important d'apporter des précisions pour éviter la manipulation des esprits et la victimisation continuelle à laquelle il se livre. M. Ousmane Sonko est un homme très prétentiel. Comment le président de la République peut-il être responsable d'une personne majeure et vaccinée qui a la liberté d'aller et de venir, comme bon lui semble, y compris la liberté d'opinion garantie par la Constitution dont il use à sa guise. S'il veut qu'il reste majeure et responsable, il doit savoir que ce n'est pas au président Macky Sall de lui dire comment mettre sa ceinture. Ce n'est le rôle de personne d'ailleurs de lui dire devant qui se déshabiller et de poser des restrictions par rapport à ses goûts et couleurs ou de préférer un salon de massage ou un kinésithérapeute. En quoi le président de la République peut être responsable d'un litige entre deux personnes majeures, tous citoyens, avec les mêmes droits et également protégés par la Constitution, indistinctement du statut. Bien entendu, nous ne lui souhaitons aucun mal. Nous l'attendons sur le terrain du débat, d'idées et des propositions politiques. Pour ce qui concerne le stade Mait Abdelayvat, il faut être limité intellectuellement et égoïste pour penser qu'une infrastructure au profit de la nation sénégalaise prête à être inaugurée dans un contexte où le Sénégal vient de remporter la canne, qu'on doit reporter cette cérémonie juste parce qu'il est jaloux de cette réalisation de son excellence, M. le Président de la République Makissal. Il faut que Ousmane Sonko arrête de limiter le Sénégal à sa propre personne. Il doit aussi respecter les institutions de notre pays, notamment la justice. A tout moment, Ousmane Sonko tire sur la justice alors que la justice est là pour tout le monde. Si lui ne donne pas l'exemple pendant qu'il n'est qu'un simple citoyen avec la casquette d'homme politique, à quelle posture devrons-nous nous attendre de sa part s'il devait un jour diriger le Sénégal ? Ce qui relève du décret divin, car seul Allah, subhanahu wa ta'ala, donne le pouvoir à qui il veut. C'est lui qui l'a dit, « Khol Allahu malik al-mulki, tutil mulka mantasha. » « A tanzion l'mulka muntasha. » « O tujil muntasha biyadik al-khayyad » « Et après l'exercice du pouvoir. » Et le président Macky Sall lui-même est l'exemple du discours modéré qui jusque-là, dans une sérénité légendaire et un calme olympien, travaille sans relâche à matérialiser le plan Sénégal émergent en tendant la main à tous les Sénégalais de tous bords. Nous avons compris les ravissements du populiste Ousmane Sonko qui hier encore promettait une monnaie locale s'il devenait maire de Ziegenchor et comme dans tant d'autres promesses, sans pour autant réfléchir sur les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, sur ce sujet, sur le sujet de la monnaie locale, nous l'invitons à un débat public. Lui qui traite de nulle art, les Sénégalais, qui ne partage pas ses points de vue. Il faut qu'il comprenne, pour le bon, que la pensée unique est révolue. M. Ousmane Sonko, comprenez bien que vous ne détenez pas le monopole de la connaissance. Si tant et bien que vous en avez, et qu'elle s'envolpe auquel cas du manteau de l'humilité, qui ouvre des perspectives à l'acceptation des idées des autres et à l'adoption de postures d'ouverture. S'agissant de la question de la casamasse, il est tout à fait légitime qu'il soit interpellé puisqu'il aspire à diriger le Sénégal et qu'on ne l'entend pas sur ses questions. Mais ce n'est pas de l'accuser de quoi que ce soit. Nous sommes des Républicains et nous ne sommes pas là pour des accusations gratuites, surtout aussi graves que cela. Seulement, il est tout à fait normal vivre sa promptitude à se prononcer sur chaque actualité, qu'on s'attende aussi à ce qu'il se prononce sur ses questions qui interpellent. Quand il fait le rapport entre son élection en tant que maire et la prise d'otage des militaires sénégalais, il faut reconnaître que ce sont des propos dangereux et irresponsables. Des accusations graves. Si le Sénégal n'était pas une démocratie, l'aurait tout de suite conduite et de manière tout à fait légale et compréhensible vers une arrestation. Heureusement que nous sommes un pays de démocratie. Il faut que tout le monde évite des propos qui divisent. C'est très grave et lâche de demeurer dans la manipulation. Le Sénégal est une nation respectée. Partout. Et ceci est le fruit du travail sérieux. Diriger, ce n'est pas de l'amusement. Le leadership continental, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut aussi respecter les autres nations qui ont une bonne opinion du Sénégal. En se prononçant comme il l'a fait, il manque de sens de responsabilité et fait preuve du respect aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Nous espérons revoir sur la scène politique un homme plus mûr avec un discours plus responsable car le débat est ouvert au Sénégal. La preuve, on dirait qu'il traîne tout le temps avec un micro dans sa poche. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501